Dans quelques mois, le bois fouillé ne sera plus un secret pour ces jeunes de l'association Carisco. L'instant est rarissime puisqu'il s'agit de transformer ce tronc de gommiers en Kanawa, une embarcation ancestrale disparue de notre île depuis bientôt 500 ans. Et pour accomplir ces gestes du passé, ils sont guidés par des voisins amérindiens, deux Kalinagos venus spécialement de la Dominique. Là nous moutons ici, nous regardons, nous voyons, le canot est là vraiment, mais il ne partait pas. Nous tenons pour voyons, pour fouiller encore, et pour nous mettre un géant saillé à présent. Petit à petit, la magie se dessine des mains de nos experts. L'eau, le feu et la pierre sont les trois éléments utiles à sa réalisation. L'eau, le feu et la pierre sont les mains de l'eau pour chauffer, pour faire que l'eau vienne chou, pour lisser, pour faire grandir. L'eau, c'est pour chauffer, et le feu et la pierre, c'est pour la pierre. Et l'eau aussi, quand elle vienne chou, c'est pour lisser, pour grandir. Après plusieurs dizaines de minutes et d'observations, l'épaisse fumée laisse apparaître les premières formes du Kanawa, à la grande surprise de chacune. Je ne pensais pas que c'était comme ça qu'on le faisait. Je pensais que c'était avec le bois un peu mince, pas du gommier. Ça apprend des nouveaux trucs, tu as des nouvelles expériences, le fait de travailler le bois de cette façon-là. Je vois les jeunes pour lesquels j'ai rempli de nombreux documents administratifs sur le terrain, et c'est vrai que ça fait du bien, ça fait plaisir de les voir à l'œuvre. Ce projet, inscrit dans un programme du patrimoine mondial de l'humanité, a reçu la visite des différents partenaires. À la fin du mois, et comme les premiers habitants de l'île, le Kanawa choisira l'eau comme seul élément d'expression. Sous-titrage Société Radio-Canada